Le ministre des Finances le répète. Priorité santé et éducation, M. le Premier ministre. Mais pour qualifier son budget, il préfère ses mots. Un budget exigeant et responsable. N'empêche, les années fastes sont derrière nous. Le déficit du Québec bondit. Il atteindra 11 milliards de dollars en 2025. L'économie a fait du surplace. La faible croissance économique, la baisse des revenus, la hausse des dépenses font mal. Le poids de la dette représente 39 % du PIB cette année. Le ministre utilise près de 10 milliards de dollars du Fonds des générations sur trois ans pour le service de la dette. 4,4 milliards de dollars cette année. Le déficit est gérable. La masse salariale augmente. Au bas mot, 3 milliards de dollars de plus chaque année en salaire, résultat des négociations avec les travailleurs du secteur public. Et elles ne sont toujours pas terminées. Le gouvernement repousse l'atteinte de l'équilibre budgétaire 2029-2030. Éric Girard présentera son plan pour y arriver. Il y a des gestes immédiats dans ce budget et il y aura l'examen des dépenses fiscales et budgétales. Les décisions difficiles sont à venir. Québec espère récupérer 2,9 milliards de dollars d'ici cinq ans en coupant dans le gras et en révisant les dépenses. On passera au peigne fin les dépenses gouvernementales. Alors que le gouvernement a baissé les impôts des Québécois l'an dernier, l'examen couvrira aussi le régime fiscal. On vient de baisser les impôts, là, fait qu'on les remontera pas. Les sociétés d'État devront faire leur part, optimiser, fournir un milliard de plus sur cinq ans à l'État, une promesse caquiste de 2018. Les fumeurs devront à nouveau piger dans leur portefeuille. Le prix de la cartouche de cigarette va augmenter. Deux dollars dès maintenant, un autre deux dollars en 2025. Pour atteindre 41,80 dollars la cartouche, moins que l'Ontario, souligne le ministre. La mesure engendra des revenus de 40 millions de dollars cette année. Québec sabre dans le crédit aux entreprises pour le maintien des travailleurs de 60 ans et plus. Une mesure annoncée au premier budget de la CAQ. À terme, le gouvernement économisera 80 millions de dollars. Elle n'est pas performante. Elle est très peu réclamée par les entreprises. Comme annoncé, Québec met fin progressivement au programme Roulé vert. La subvention passera à 4 000 dollars en 2025, 2 000 dollars l'année suivante pour finalement complètement disparaître. En 2022, les vendeurs de 130 000 véhicules usagés ont indiqué un prix de vente d'un dollar pour éviter le paiement de la TVQ. Québec s'y attaque. Le nombre d'années publiées dans le guide d'évaluation hebdo passera de 9 à 14 ans. Une mesure qui rapportera 15 millions de dollars l'an prochain. En santé, beaucoup de mesures qui touchent le milieu hospitalier. 360 millions de dollars pour l'accès aux soins et la fluidité. 222 millions de dollars pour les soins aux aînés. Québec bonifie la rente aux aînés pour invalidité. 3 390 dollars de plus par année. Un dossier épineux pour le gouvernement. Les bénéficiaires s'appauvrissaient à partir de 65 ans. En éducation, 293 millions de dollars, notamment pour assurer la traction et la rétention du personnel scolaire. Et pour l'adaptation au changement climatique, une somme de 16,9 millions de dollars cette année, dont 7 millions de dollars pour le budget de la SOPFEU. Le gouvernement amorce une révision des dépenses, mais le ministre avoue ne pas connaître la destination. Un exercice pour préparer les Québécois et peut-être bien l'opinion publique à des choix difficiles. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada